et bien bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en partenariat avec légion distribution pour des nouveautés qui sont sortis récemment que vous trouverez dans toutes les bonnes boutiques tenfold dungeon donc là actuellement j'ai deux produits que m'ont envoyé légion distribution notamment le temple pour commencer et un produit qui est derrière qui est facility qui est plutôt tourné science fiction là on est plutôt dans le l'héroïque fantasy mais qui peut éventuellement s'adapter à de la science fiction pourquoi pas notamment quand on visite des planètes style stargate de planète de sable comme on va le voir tout à l'heure donc c'est des décors modulables qui vont vous permettre de construire votre propre donjon donc accessible aussi bien aux joueurs de figurines qu'aux rôlistes pourquoi pas donc vous aurez toute une panoplie de on va dire de construction comme vous voudrez là c'est votre imagination qui en est la limite nous ce qu'on va voir à travers cette vidéo c'est vous montrer le contenu et à la fin de celle ci je vous montrerai une toute petite mise en place pour vous expliquer tout ça donc c'est fait par oumwets 27 et greming gargoyle donc bien sûr distribué par légion distribution en france ça vaut à peu près un petit peu moins de 60 euros c'est du carton vous verrez c'est la bonne qualité sans plus tarder on regarde ensemble le déballage et la mise en place alors voilà j'ai enlevé le protège où les boîtes viennent se clipser à l'intérieur et on va retrouver alors déjà dans un premier temps vous remarquerai que c'est scindé en deux donc c'est tout refermé là on a une grande surface ce qui veut dire que selon les éléments qui sont contenus dans cette boîte on pourra faire un niveau niveau supérieur avec les escaliers donc qu'est ce qu'on va retrouver dedans donc c'est tout simple on tourne et on va y retrouver là en l'occurrence ce sont des couloirs donc on va enlever le premier couloir donc je vous laisse regarder un petit peu les détails au niveau des ces boîtes alors je rappelle que c'est modulable on va pouvoir clipser des portes pour relier des pièces des couloirs donc là ici nous avons quatre couloirs pour ce temple et une très grande pièce alors là je vais poser ça sur le côté donc vous pouvez voir les détails on y retrouve une fonte une fontaine alors c'est marqué en cases bien sûr qui sont adaptables à différents types de socles mais vous pourrez selon votre jeu pouvoir vous déplacer avec des réglettes par exemple en pouces ou en centimètres vous voyez c'est très sympa donc on le retourne et là on a un niveau 1 voilà et ça c'est c'est super cool il ya des jolis effets de lumière comme vous pouvez le voir au niveau des détails c'est vraiment bien sympa c'est bien bien pensé surtout et c'est ça qui est qui est assez qui est assez cool au niveau de ce produit alors là on va y retrouver d'autres pièces de différentes grandeurs avec des clips alors ces clips vont servir à venir pluguer les portes parce qu'on va pouvoir des puncher des portes tout à l'heure d'autres clips ici qui eux vont servir d'après ce que je vois à y placer des murs parce que vous n'avez pas que ces boîtes là vous avez également des murs que vous pourrez construire donc là on a dans cet emplacement ici voyez deux boîtes de différentes tailles voilà on peut relier avec les fameux clips et les portes comme j'ai expliqué tout à l'heure oui hop tout se range de façon optimum donc là on a pensé bien sûr au gel c'est du carton pour l'humidité et nous avons également deux autres boîtes ici avec une éventuelle trappe pourquoi pas voilà pour passer au niveau inférieur donc là là vous allez faire appel à votre imagination pour construire votre propre donjon que ça soit du jeu de rôle ou du jeu de figurines ça peu importe et là nous avons deux autres petites boîtes comme vous avez vu tout rentre sur le côté alors chose très importante alors je place ça un petit peu il faudra quand même un petit peu de place sur la table de jeu un jeu ça c'est très important c'est pas une feuille avec des indications c'est alors j'essaye de vous montrer au niveau des reflets pour une fois je vais me servir au niveau des reflets on peut voir que c'est des stickers et ça c'est très important on va voir tout à l'heure c'est pour renforcer les coins des grandes boîtes vous avez vu ces deux grandes boîtes qui rentrent dans là dedans et comme ça peut être au fur et à mesure du temps être un petit peu fragile ben ils ont prévu également des stickers ce qu'on va pouvoir coller sur les côtés donc on va regarder tout à l'heure et là nous avons toutes des planches de dépunchage avec aussi bien des portes ouvertes comme on peut le voir ici mais également voilà des portes fermées alors ça c'est en fonction de votre scénario en fonction de comment vous allez mettre en place les choses donc ça se déponge relativement bien donc on va essayer de faire un test parce que je découvre avec vous ce cet excellent produit on va simuler on va dire une porte donc vous remarquerez que ça se clipse comme ça hop ça se clipse alors mettons voilà étant donné que la porte est fermée bon on va être cohérent on va pas la faire ouverte ici hop on va la fermer aussi et puis on va pouvoir relier deux pièces comme ça par exemple pourquoi pas et on va pouvoir les mettre ici hop voilà qui va maintenir alors je fais attention parce que c'est assez pas pété voilà oui alors ma porte elle a un peu de traviole mais c'est pas grave alors c'est vrai j'ai pas énormément de luminosité là c'est pas terrible voilà c'est pas mal je trouve ça l'idée super sympa voilà et on va pouvoir construire son propre donjon en fonction comme je le disais de votre scénario qu'est ce qu'on y retrouve aussi à ben on va y retrouver d'autres choses alors une grande pièce que je vous laisse admirer au niveau de tout ce qui correspond aux ouvertures de fenêtres au niveau de la lumière voyez c'est bien fait donc très grande pièce pourquoi pas ne pas y mettre une stargate alors le temple est adaptable aussi bien aux jeux héroïques fantasy que éventuellement pourquoi pas dans un thème science fiction visite d'un temple ancien et là nous avons différents murs mais également nous avons des escaliers alors après je sais je pense que ça doit se clipser je sais pas trop comment ça fonctionne il n'y a pas il n'y a pas de notice mais je pense que ça doit pas être bien compliqué on va pouvoir éclipser différents je suppose que voilà tiens on va le faire en live voir si je suis pas trop bête est ce que ça viendrait comme ça par exemple je suppose que oui voyez en plus qui a de bien c'est que vous pourrez le défaire éventuellement au niveau démontage et remontage voilà alors est ce qu'il faudra le coller je sais pas ça c'est vous qui voyez je pense que moi perso alors peut-être que je me gour un peu là ouais je suis en train de me gourer oui je dis des conneries donc vous voyez hop il faut prendre le coin qui est ici on descend tac ici et enfin au plus bas qui est là voilà là vous avez un escalier donc là vous repasserez avec avec des feutres éventuellement un avec moi je sais que j'avais fait une vidéo là dessus comment repasser un petit peu en fonction de des décors battle système que j'avais donc du coup ben c'est pas c'est puis voyez le carton est de la même couleur que les escaliers voyez donc ça c'est très bien donc toute façon tout à l'heure je vais vous faire une petite présentation avec des figurines bien sûr je vais pas déballer ça comme ça à l'arrache et vous laisser en plan je vous montrerai à quoi ça ressemble au niveau de la présentation donc la voyez nous avons des murs alors pourquoi pas pourquoi pas aller on va faire ça en live enfin live façon de parler donc du coup là ben je vais planter un mur donc là j'ai un petit thé qui va me permettre et bien venir pourquoi pas voilà créer un mur oui donc ça c'est c'est vraiment c'est super original alors c'est mal foutu parce qu'il ya un escalier au milieu mais je fais ça comme ça voilà hop là c'est peut-être un peu plus un peu plus parlant et puis et puis voilà c'est vraiment un super produit j'aime beaucoup alors là où je voulais en venir c'est qu'au niveau des stickers on va le faire directement voilà donc vous avez ces petits stickers là il suffit de les décoller c'est tout simple je veux dire c'est pas voilà j'ai réussi à en décoller un et là vous allez venir alors il faut le mettre dans la largeur ici voilà donc là c'est pour protéger alors ça c'est bien pensé parce que c'est pour protéger les coins de chaque grande boîte qui va nous permettre justement quand on les glisse on les remet et on les glisse à l'intérieur voilà comme ça ça protège donc là je vais faire ça sur les quatre coins et ce que je vous propose de faire tout simplement ça va être de vous faire une petite présentation va rester sur le thème héroïque fantaisie et puis on conclura un petit peu sur ce petit donjon que je vais vous construire allez on se retrouve tout de suite allez voici le petit donjon que j'ai construit vite fait comme ça parce que ça prend quand même pas mal de place donc là nous avons l'entrée du donjon ici ça ressemblait à une porte d'entrée de donjon donc j'ai mise là et puis nos personnages vont évoluer pour affronter différentes menaces donc j'ai mis quelques petits décors il me manque on va dire des meubles des choses comme ça donc j'ai mis une table j'ai mis des on va dire des barils enfin voilà tout ça pour agrémenter un petit peu pour vous montrer ce que ça donne une fois construit dont vous remarquerez quand même que c'est super bien fait quoi c'est bien sympa vous n'aurez plus qu'à utiliser votre imagination pour pour créer des scénarios moi en l'occurrence ben là il va falloir traverser la stargate comme d'hab comme vous le savez je suis fan de stargate voilà on a quelques petits orques qui gardent l'entrée avec une superbe araignée un mort vivant j'ai mis un petit peu de tout histoire d'agrémenter donc on va changer d'angle de vue pour vous montrer une autre perspective alors voici une autre petite perspective de notre temple vous remarquerez effectivement que j'ai positionné celui ci sur une petite table un petit tapis de jeu qui se prête bien l'ambiance on va dire sablonneux de de notre temple alors petite précision au niveau de l'escalier je pense que je vais y coller voilà parce que ça peut se déclipser donc ça c'est un petit conseil vous y coller sous la surveillance de vos orques comme ça et vous mettre des coups de bâton si ça marche pas à savoir que vous pourrez ranger tout ça bien sûr dans une des boîtes à ranger tous vos escaliers parce que c'est très facile le rangement est très facile c'est pas il faut pas croire qu'on va se mélanger les pinceaux avec toutes ces boîtes c'est faux vous allez prendre vos quatre couloirs et vous allez les ranger ici voilà déjà la première boîte est remplie et ensuite vous allez pouvoir comme vous les montrez dans le déballage bien ranger vos boîtes dans vos boîtes voilà tout simplement et ça prend pas énormément de place voyez moi je trouve que c'est super sympa pour ceux qui aiment les jeux de rôle les jeux de figurines alors il ya différents produits là je vous présente le temple légion distribution à lui la gentillesse aussi de m'envoyer ce facility qui est plus une ambiance on va dire science-fiction pour représenter éventuellement des vaisseaux spatiaux une base un peu importe ça on regardera tout ça dans une prochaine vidéo mais bon vous avez un petit aperçu voyez de de ce qu'on peut faire au niveau de ces donjons je rappelle qu'il n'y a pas toutes les boîtes donc ça prend beaucoup de place dont vous avez de quoi faire au niveau scénario au niveau imagination vous allez pouvoir construire votre donjon comme vous voulez pour les rôlist c'est pareil donc là un vrai régal le produit est une bonne qualité c'est vrai que pour moins de 60 euros bah vous avez carrément un décor complet voilà mais écoutez on va se quitter on va se retrouver très bientôt pour la présentation de l'autre produit de tenfold donjon qui est la version science fiction et puis à très bientôt est passé une bonne journée ou une bonne soirée allez ciao